Wow! Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans la zone 51, Area 51. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui nous va faire aujourd'hui? Sur internet, les gens veulent aller dans la zone 51, faire des choses bizarres, des grébouilles, quoi que ce soit, sans savoir réellement ce qui se passe là-bas. En fait, les gens ont découvert que dans la zone 51, il y a des fous, des soucoupes volantes et des extraterrestres. Ah! Or, la zone 51 n'était censée être une zone inexistante, mais ça a été filmé par des gens vers les satellites. C'est ce jour-là, on a découvert l'existence de la zone 51. Et la zone 51, c'est une aire géographique du Nevada, située aux Etats-Unis. Et ça, ce n'est qu'une goutte dans l'eau de ce que nous avons même découvert dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant à suivre la cloche et ne manquez pas à nos prochaines vidéos. Et vous pouvez également cliquer sur le site de la voie, accès à ne pas d'accueil, abonnez-vous sur notre chaîne. Yanns Rebondi, Yanns Rebondi, Yanns Rebondi, Yanns Rebondi et Yanns TV. Suivez-nous, allons voir des choses pareilles. Si vous avez peur de l'extraterrestre, n'hésitez pas à cette vidéo. Et si nous tenterons aussi de répondre à vos questions par rapport aux extraterrestres, ce que nous pensons de l'extraterrestre, est-ce que ça existe vraiment ? Est-ce que tout ce que nous serons en compte est vrai ? Nous serons même du secours parce que nous devons qu'il y en soit ici. Regardez ça. Wow! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais frère, ils seront ici. Nous avons une soucoupe volante, et là, un extraterrestre. Et ici, une personne qui représente tous les gens qui veulent juste aller voir ce qui se passe là-bas, à Aria 51. Parce que Aria 51 se trouve juste là derrière, cette barre qui se trouve même ici. Vous voyez ? Juste cette barre. Non, 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 vous ne voyez pas trop. Attendez, nous allons entrer dans les détails. Vous serez même prêts. Vous serez même surpris de découvrir ce que nous avons prévu pour vous. Nous allons vous montrer dans le moins de détails ce que c'est que la zone 51, comment ça se présente, à quoi ça ressemble. Vous serez même surpris. Bon, 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 bon. Déjà, vous devez savoir que cette histoire a commencé sur, bon, ça a commencé longtemps, mais récemment, c'est sur Facebook que nous avons découvert cette histoire où on nous dit que des gens veulent se faire passer pour Naruto et courir. C'est-à-dire qu'ils veulent d'abord organiser un plan pour entrer dans la zone 51 et courir comme Naruto pour pouvoir dépasser les balles. Parce que la zone secrétaire, c'est vraiment une zone très protégée aux États-Unis. Une zone hyper sécurisée. Là-bas, avant d'entrer là-bas, il faut vraiment se lever très tôt le matin. De toute façon, même si vous allez se lever tôt le matin, vous ne pourrez pas y entrer. Mais regardez ce qui se passe ici. On voit des gens qui veulent vraiment aller là-bas, à Réa, Nevada. Et déjà, sur Facebook, ils ont commencé à faire leur plan. Et des milliers de personnes sont pour la chose. Et les gens veulent juste aller découvrir ce qui se passe réellement là-bas. Waouh, ça devient sérieux. Or, à la base, ceux qui ont créé cette page Facebook, ils l'avaient juste créé pour attirer l'attention des gens. Mais il semble que les gens sont même intéressés par le sujet. Et ils veulent en savoir plus. Comme vous le voyez, c'est Réa 51, la zone 51. Et il y a même un Agnès Center là-bas. Waouh, regardez même ça. Et ça fait le buzz, autrement, sur Internet. Les gens en parlent, regardez ce qui se passe. Les gens sont curieux. Un gars même qui a même passé une image, une photo de lui. Où on le voit avec un aérien. Regardez même ce que ça donne. Waouh ! Et la base militaire aérienne des Etats-Unis se trouve là-bas. Et c'est un endroit où il faut des recherches sur tout ce qui est lié à l'aviation, les avions, les chasseurs. Et tout ce genre de choses. Et c'est un espace très sécurisé. C'est un espace pour la recherche, des recherches scientifiques. On nous dit que les gens ont découvert qu'il y a des secours volants là-bas. Il y a eu des extra-terrestres, il y a eu des témoignages que nous allons vous montrer dans cette vidéo jusqu'à la fin. Mais, regardez ce que se passe déjà. Dans la tête des gens, les extraterrestres ressemblent à ça. Ça peut paraire étrange, mais ça devient réel. Et on a eu une restriction. Elle te dit d'y accéder. Mais les gens sont chauds. Les gens sont chauds. Ils veulent juste voir les extraterrestres ou encore les aériens. Même les libérer. Les gens veulent les libérer. Ils se disent que les aériens sont en prison. Et qu'ils ont besoin de les libérer ou découvrir ce qui est réellement caché dans cette histoire. Est-ce qu'il y a un autre monde où vivent des personnes comme les aliens dont la science est hyper développée au point où les humains décident de copier sur eux ou même capturer les secours volants. Regardez comme ça. Waouh ! Les gens commencent à s'imaginer des trucs. Ils s'imaginent des trucs. Et ils sont chauds dans le game. Ils sont même chauds dans l'affaire. Je veux même tout savoir. En là-bas, dans la zone secrétien, ils sont expérimentés. Ils ont peut-on tester tous les nouveaux avions. En fait, c'est une zone où là-bas, on teste sur une nouvelle technologie. Marche ou pas. Il y a des essais militaires, des trucs bizarres. Bon, tas de trucs qu'on ne peut pas tout vous expliquer ici. Parce que ces informations sont hyper et ultra confidentielles. Top secret, personne ne doit savoir ce qui se trouve dans la boîte aux lettres. Et ça, c'est une boîte aux lettres qui est située loin de cet endroit-là. Et les gens sont curieux. Ils veulent même savoir ce qui se trouve dans la boîte aux lettres. Ah ! Ils se veulent savoir. Ils veulent découvrir ce qui se trouve là-dedans. Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je veux voir ! Parfois, la curiosité, ce n'est pas une bonne affaire. Ça peut vous pousser même à voir des choses qui vont même vous dépasser. Vous aurez même du mal à digérer ces informations. Et ça fait le bien que des gens vont et ils utilisent des photos. Parce que c'est un endroit hyper et ultra sécurisé. Vous n'avez pas le droit de filmer. Vous n'avez pas, vous ne pouvez pas utiliser ces engins-là. Passons à la caméra à l'intérieur pour pouvoir juste filmer l'endroit. Vous n'avez pas utilisé les drones, ça s'appelle les drones. Si vous utilisez ça, déjà les snipers vont vous localiser à des kilomètres. C'est-à-dire que cet endroit-là est situé quelque part comme ça. C'est-à-dire très loin. À des kilomètres de là où se trouvent les gens ici. Mais déjà, là où se trouvent ces personnes qui sont là. Il y a déjà des émetteurs qui sont là, des trucs qui sont là pour détecter. Qui se trouvent à des mini, peut-être plus qu'à plus de 400 kilomètres de l'endroit où se trouve même la base militaire. Et ça, cette route-là est appelée la route des aliens. Voilà. La route des aliens. Et ici. Pour y accéder, il faut vraiment avoir les permissions de la base cinquantien. Sinon, vous serez arrêté. Vous voyez même, vous vous ferez tirer là-dessus. Récemment, en février, on a appris qu'il y a un homme qui a été juste tué. Parce que lui, il a essayé d'entrer dans cette zone. Pour voir ce qui se passe concrètement. Vous voyez, c'est une zone géographique. Regardez. Voilà. C'est une zone, c'est-à-dire. Ça se trouve juste là. Il a bien se cruiser. Et c'est un endroit qui ne fait que ça grandit. Il y a tellement, tellement de mystères autour de cet endroit. Que les gens ont décidé de vraiment chécher à savoir ce qu'il s'y passe. Et la curiosité de ces gens, c'est-à-dire qu'ils sont très élevés. Au point où nous avons décidé de faire cette vidéo pour comprendre réellement ce qu'il se trouve là. Waouh, comme vous voyez, c'est une barrière. C'est la barrière. Si vous placez vos doigts juste derrière ce top qui est là, vous risquez de vous prendre une balle. Faites très, très, très attention. On n'est pas chiché à défier la maigrette. De toute façon, c'est une zone sécurisée. Vous ne pouvez pas entrer dans un endroit pareil. Et les gens sont curieux, même si c'est un youtubeur, qu'ils vont juste pour voir exactement qu'est-ce que c'est que la zone 51. Et les gens ont dit qu'en septembre prochain, ils vont juste faire une descente musculée là-bas. Pour voir exactement ce qu'il s'y passe. Et waouh, nous on est chaud. On veut vraiment savoir ce qu'il se trouve derrière ça. Et les journalistes également sont chauds. Certains journalistes ont fait des recherches. Puisque la zone 51, c'est une zone qui n'existait pas. C'est un avion, c'est un satellite d'un autre pays qui a découvert l'existence de cette zone. Et les gens veulent aller voir. Déjà, écoutez ça, écoutez ça, ça va plus vous donner de l'information aussi. Écoutons. Ce qui est troublant, c'est qu'on nie son existence. Il dit que ce qui est troublant, c'est qu'on nie l'existence de cette zone. La zone 51 ne ressemble à aucune autre base militaire américaine. Situé au cœur du désert du Nevada, ce complexe top secret est entouré de montagnes abruptes et inhospitalières. Il est protégé par un système de sécurité infranchissable qui le soustrait au regard des curieux, mais aussi, comme le reprochent certains, au contrôle de l'État. Des avions très étranges ayant été vus dans le ciel, certains pensent qu'on pourrait y procéder à des essais sur la propulsion antigravitationnelle, un système révolutionnaire relevant autrefois de la science-fiction. Chuck Clark est sans doute le plus grand spécialiste mondial de la zone 51. Astronome de profession et passionné d'aviation, il a toujours été fasciné par cette base destinée au dire de l'armée américaine à de simples essais aéronautiques. Au cœur du désert du Nevada, la petite ville de Rachel est la localité la plus proche de la base secrète appelée zone 51. Elle surfe allègrement sur la publicité que lui apportent les rumeurs d'ovnis, mais beaucoup pensent que l'État encourage ceux qui propagent ces histoires d'extraterrestres pour mieux discréditer les observateurs plus sérieux. Waouh ! Vous comprenez ça ? Là, on nous parle des ovnis, on nous dit que l'État essaie de faire en sorte que les gens ne prennent pas cela au sérieux et tout ce genre de choses. Parce qu'il y a un travailleur de cette zone-là, ou encore d'une base qui a bâti cette zone, qui a livré cette information très, ultra confidentielle qui sont tombés dans l'oreille du monde entier, qui même attirent le regard des gens là-bas. Et écoutez ce qu'il dit, écoutez bien ce qu'il dit d'abord. Il va nous dire que dans la zone secrétienne, en vrai, il n'y a rien. Tout ce que les gens recherchent ne se trouve pas dans la zone secrétienne, mais ça se trouve quelque part où les regards ne sont pas figés. Écoutez-le. Il n'y a absolument aucun engin extraterrestre, aucune technologie extraterrestre, rien de tout cela dans la zone 51. C'est pourquoi S4 fut construit à part pour bien marquer la séparation. Les gens de la zone 51 n'y ont pas accès. Donc il nous dit que dans la zone 51, on ne trouve rien. C'est juste à S4 que se trouve là-bas, c'est une chose. Et il va nous expliquer ce que lui a vu, ses expériences, ce qu'il a découvert, vous serez même surpris par son témoignage. Écoutons ça. L'établissement S4 est une zone juste au large de Papos Lakebed, qui est le lit d'un lac asséché. Il se compose de neuf hangars. Ces hangars possèdent des portes inclinées, recouvertes d'une peinture rugueuse couleur sable. A l'époque où je travaillais là-bas, il y avait à l'aéroport international McCarren de Las Vegas un bâtiment réservé aux projets spéciaux de la société EG&G. Lorsqu'on me disait d'aller travailler, je conduisais jusque là-bas, j'y garais ma voiture, prenais un avion à l'aéroport, volais jusqu'à Groom Lake, puis débarquais et attendais un bus. Et le bus m'amenait directement à S4. Le premier disque que je vis, je crois que c'était la seconde fois que je me rendais là-bas. Ou plutôt la troisième. Lorsque je l'ai vue, ça m'a frappé et je me suis dit que ça expliquait toutes les apparitions d'ovnis. Je n'avais pas l'idée qu'il s'agissait d'un engin extraterrestre, mais qu'il devait s'agir d'une sorte de forme avancée de chasseur sur lequel nous travaillions depuis des années. Et les gens avaient dû l'apercevoir durant les périodes d'essai, et ainsi de suite dans le même registre. Je trouve ça énorme parce que jusqu'à présent... Waouh ! Et les gens, tout ça, vraiment énorme, incroyable ! Comment ça se fait ? Au point où une femme va poser une question à un journaliste, pour qu'il essaie de nous expliquer si réellement, il y a la présence d'une autre vie. Une autre vie sur la terre, est-ce que les extraterrestres sont vraiment vivants ? Et voici la conversation. Écoutons ça. Regardez ça. Voici ce qu'il dit. On nous dit... Le président se voit remettre un dossier très spécial. Ali l'explique. On dit qu'il dit qu'à un moment donné, ils ont remis un dossier très spécial au président. Ce dossier confidentiel est classé top secret. Dans ce dossier, il n'y a que des informations. À propos des extraterrestres qui sont venus sur notre planète. À cela s'ajoute un rapport sur le service ultra-secret qui s'occupe de la surveillance des extraterrestres sur notre territoire. Plus tard, à la fin de votre mandat, ces dossiers secrets sont rendus. Avec la valise nucléaire, et le tout est transmis au nouveau président. Vous pouvez obtenir à plus d'informations sur ce sujet en regardant le film documentaire Le mystère des hommes en noir. Mais combien sont-ils ici ? C'est la question que pose maintenant la journaliste. Pour savoir, mais combien de extraterrestres sont-ils réellement ici ? Et il dit... Je ne vais pas vous dire combien ils sont ici... Combien... Combien ils sont ? Car cela pourrait provoquer une panique. Moi, je ne vais pas vous dire... Waouh ! Waouh ! Waouh ! Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent vraiment le savoir. Cela veut dire que l'information donnée par cet homme nous révèle réellement l'existence des personnes qui étaient censées ne jamais existent ici. Des gens qui viennent d'une autre planète Et on les appelle les extraterrestres. Maintenant, dites-nous mes fresseurs. Est-ce que c'est réel sur ces histoires ? Est-ce que vous y croyez vraiment ? Est-ce que ce sont des fables ? Ce sont des histoires ? Cette personne qui a été déparé était président ? Président ? Président ? Elle est devenue ministre. Elle est ministre. Je ne sais pas si elle est toujours ministre, mais... Ce dernier, il était président. Et il parle de ces gens d'extraterrestres. Est-ce qu'il ressent vraiment ça ? Et des témoins sortent et se multiplient aujourd'hui sur internet. Wow ! Ça donne vraiment à la main. Maintenant, si on vous pose la question de savoir vraiment. Que posez-vous de cette histoire ? Est-ce que ce sont des histoires ? Est-ce que ce sont des choses juste pour amuser les gens ? Ou nous devons vous rappeler que c'est... Cette personne-là même qui est une personne importante de son pays. Elle ne savait pas qu'elle était filmée. C'est juste une caméra cachée qui a juste filmé ça. C'est-à-dire qu'il était venu pour une émission. Et puis après... C'est-à-dire qu'elle nous a posé toutes ces questions. On se posait que tout était fini. Mais... Il a révélé des informations de tout le monde. Et les gens veulent vraiment savoir ce qui se passe concrètement là-bas. Wow ! Et si c'était vrai que l'extraterrestre était vraiment réel ? Et si c'était vrai ? Bon... Imaginez... Au pire des cas... Si nous découvrons que les extraterrestres sont vraiment... sont réels... Hum ? Au pire des cas... Que se passerait-il ? Que se passerait-il ? Les gens vont dire... Mais... Donc il existe une autre planète... Une autre planète où se trouvent des humains comme ça... Regardez... Des humains... Ou plutôt pas des humains mais des extraterrestres... Regardez... Comme il est ici... Regardez... Ah... Ici... Wow ! Donc il existe bel et bien... Une autre planète... Une autre forme de vie... Et les gens sont tous se posent de dire la question de leur main. Quels seraient leurs problèmes ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que quand ces extraterrestres meurent, vont-ils le paradis ou bien vont-ils en enfer ? Mais dans la théorie... Il y a peu de théories... Il y a peu de livres d'histoire qui ont été écrits... En fait... Les gens disent que ça va résoudre sans doute... Remettre en cause tout ce que nous savons... Et ce président a dit un truc qui est vraiment alarmant... Qui m'amène à comprendre qui sont réellement les extraterrestres ou encore les aliens... Ce président a dit... Que s'il nous disait... Révéler juste le nom... Le nom... Ça allait alarmer... La population... Les gens seront troublés... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce que ça veut dire... Ça veut dire qu'ils sont plus nombreux que nous... En réalité... Ceux qui l'appellent extraterrestres sont plus nombreux que nous... Ils sont plus nombreux que nous... Ils sont plus nombreux que nous... Et ils partouillent réellement... La terre... Chaque... Chaque nuit... Ils ont... Effectivement... Les engins... Ils ont une technologie... Hyper avancée sur nous... Hyper... 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 Trop avancée... Même sur... La technologie... Des humains... C'est pourquoi... Sans doute... S'intéresser... Ceux qui travaillent dans la zone secrature... Oui... Sans doute... Et... Vous savez que... Aujourd'hui... C'est la course à l'armement... Et... Les pays qui sont à la tête... Ils veulent... Être toujours là... À la tête... Ils devaient toujours détenir... Des super pouvoirs... Des super puissances... Afin de mieux... Dominer le monde... Et ils s'entraînent... Chaque jour... Comme si demain... C'était la troisième guerre mondiale... Et... Ils veulent... Avoir le contrôle... Surtout... Avoir la technologie... Hyper avancée... Donc... Ils sont même prêts à tout... En retour en contact avec... Même le monde obscur... Si c'est possible... Pour avoir... Ce qu'ils doivent avoir... Pour la sécurité de leur pays... Et... Donc... Pour y arriver... Ils sont prêts à tout... Et... Toutes ces informations qu'ils découvrent... Doient être classées... Top secret... Et les gens veulent maintenant... Aller découvrir... Ce qui se passe... Dans la base 51... Or... Ce n'est pas la solution... Les extraterrestres... Pour moi... C'est possible... Qu'ils existent... Ils existent... Ce qu'on appelle... Les aliens... Mais... Les gens regardent... Au mauvais endroit... J'ai... Ouvré les yeux... Et... Regardez bien... Où se trouvent vraiment... Les extraterrestres... Qui sont réellement... Les extraterrestres... Ma frère et soeur... Dans la parole de Dieu... Qu'est-ce qu'on nous dit ? Nous devons croire... A ce qu'on nous a dit... Dans la parole de Dieu... On ne doit pas... S'échir trop loin... Dans la parole de Dieu... On nous parle des anges... Des démons... Mais... Qui sont les anges ? Qui sont les démons ? Et... Où est la place... Des extraterrestres... Si le Dieu vient... Pour collaborer... Même avec les humains... Qu'on nous parle... Avec le Dieu... Et tout ce genre d'histoire... Ça ressemble à quoi ? Les gens ont la possibilité... De rencontrer les démons... Et... Si vous voulez savoir... De le monde sous-marin... Là-bas... Il y a un monde qui est là-bas... Et les témoins... Qu'on reçoit... On reçoit ici... En dirant sur le sujet... En dirant sur le sujet... Et... On nous dit... Que de le monde sous-marin... La technologie qui est là-bas... Est tellement avancée... Que cette technologie-là... Permet d'explorer... Tous les faits et gestes... Des humains sur la terre... C'est-à-dire que... Tout ce que les humains... Font ici... Tous les démons... C'est-à-dire... Dans le monde sous-marin... En l'intérêt de l'eau... C'est-à-dire... Dans la mer... Dans les océans... Il y a une population... Là-bas... Qui nous observe... Nos faits et gestes... Tout ce que nous faisons... Et... C'est le diable qu'il y a... Gouverne... Tout ça... Aujourd'hui... Quelqu'un... C'est le président... Ce sont les gens qui ont choisi... Ce président... On dit que les gens votent... C'est-à-dire... C'est-à-dire... Mais vous devez savoir... Avant que le président arrive... Il y avait des gens... Qui étaient déjà là... Et ceux qui étaient là... Ils ont été choisis... Parce que... C'est celui-là... Qu'on appelle... L'officier commandant... Le diable lui-même... Quelqu'un qui règne... Dans le monde visible... Comme dans le monde invisible... Et quand le nouveau président... Arrête au pouvoir... Comme cet homme l'a dit... On lui remet... Tous les dossiers... Top secret... Tout ce qu'il faut... Tout ce qu'il doit savoir... Tout ce dont il a besoin... Ça veut dire que... Quand quelqu'un est au pouvoir... Lui ne fait qu'obéir... A ce que... Ceux qui étaient là... Ou encore qui travaillent dans l'ombre... Lui demandent de faire... Il obéit juste ça... Il est juste président... Vous le voyez comme ça... Mais... Il n'agit pas seul... Il est piloté par des forces obscures... Et ce sont ces forces obscures là... Que les gens appellent les aliens... C'est comme... Les aliens sont... Un pseudonyme... Un pseudonyme quoi... Un pseudonyme pour vous genre... Moi c'est ce que je pense... C'est ce que je vous dis... Un pseudonyme... Du genre... Pour tromper les gens... Vous n'aimez pas... Que les gens pensent... Au fait qu'en réalité... Les aliens... Ce sont les démons... Ce sont les démons... Est-ce que les démons n'existaient pas ? Vous croyez tous... A l'existence des démons... Si vous croyez vraiment... Que les démons n'existent... Croyez aussi... A cette espèce de démons... Qui a la possibilité... Sans doute... D'avoir des soucoupes volantes... Et... De venir sur la terre... Et... Collaborer avec les humains... Et même... Communiquer les technologies... En échange de quelque chose... C'est possible ! Il faut que ce soit... Une des choses qui vous étonnent... Si rien n'est nouveau sur la terre... Rien n'est vraiment nouveau... Tout ce qui s'est passé... Dans le passé... C'est ce qui est fait... Un perpétuel recommencement... Mais vous... Vous devez vous intéresser... Sur l'essentiel... Voici des gens... Qui veulent vraiment aller... Se... Se positionner... Là-bas... Juste... Percer... Là-bas... Qui se contient... Et ça allait jusqu'à... Dans la main de l'air... Et... Et... Le porte-parole de la main de l'air... Même... C'est une femme... La porte-parole... Elle a parlé... Elle a dit... Que nous sommes au courant... De ce que vous comparez à faire... Mais... Nous vous donnez un conseil... Abandonnez... Parce que si vous n'abandonnez pas... En tout cas... Vous allez trouver le mieux sur votre chemin... Entre guillemets... C'est ce qu'elle a dit... Vous n'êtes pas autour de les détails... Ah ! Ça veut dire ce que ça veut dire... Peut-être que nous poursuivons cette histoire... Et chez vous... On va découvrir encore d'autres choses... Puisqu'on nous dit que cet événement... Cette invasion... Va se passer... En février... Plutôt... En septembre... Poucher... Puisque nous sommes... En août... On va voir ce qu'il va se passer... Peut-être que vous serez informés ici... Abonnez-vous... Ne vous cliquez pas à la prochaine vidéo... Wow ! Laissez-moi me chercher... Pour découvrir ce qu'il va se passer... Bon... N'y allez pas... Restez tranquillement chez vous... Prenez soin de vous... Et peut-être cette vidéo...